Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti sur le cinquième épisode du Let's Play de Fear Equation. Alors on a vraiment du bol, je m'attendais à ce qu'on meure dans l'épisode 3, apparemment on a tenu un quatrième épisode et maintenant un cinquième. Donc regardons un petit peu, nous avons 12 gars dans notre petit train, on a pas mal de ressources, on a suffisamment de nourriture pour 13 jours. On a d'ailleurs des choses qui sont réparties un petit peu dans tous les endroits, mais bon c'est pas grave. En tout cas pour le moment on tient le coup, on a de la nourriture, on a deux portions de nourriture qui vont disparaître dans pas longtemps. On a des gens ici mais ils ont deux portions de nourriture, donc pour le moment tout se passe très bien. Je vais d'ailleurs les laisser là, je me dis que ça serait peut-être mieux. Et on va continuer notre progression et le plus gros problème actuellement serait le carburant. On en a plus que 4, donc il faudra en choper du nouveau. Alors dans l'endroit 1, personne ne s'inquiète, vous voyez, enfin Roy-Edouard ne s'inquiète pas du chaos, de la nourriture, des blessures, pour le moment tout est bon. Par contre dans le wagon 2, il s'inquiète du niveau de technologie, donc des défenses, donc on va devoir améliorer un petit peu ça. D'ailleurs regardons les rêves, la prochaine attaque sera des travailleurs. Donc on va leur mettre tout ça, alors on remplit, et donc on va dans le wagon, on est dans le wagon 2, on va faire des défenses, donc les travailleurs les voici. On va mettre deux défenses moyennes contre eux. D'ailleurs je regarde, là on a contre le carnaval et les travailleurs. On a pas mal de choses contre les travailleurs, donc au final ça va très bien se passer contre eux, même s'ils attaquent là. J'aurais peut-être pas du les faire sur ça du coup, peut-être varier un petit peu, mais c'est pas grave, on a plein de ressources, c'est vraiment pas notre problème. D'ailleurs la radio est sur la mauvaise chaîne, j'aimerais qu'on aille plutôt dans les ressources, donc le carburant et tout ça. Donc 313, oups je suis trop pétant. Hop, non. Voilà, 313.42 avec un peu de chance, on aura des informations, d'ailleurs regardons. Ouh, on a pas mal de nouveaux messages. Alors, on va en combien ? Avant il faut que je regarde à combien on va. Hop. Actuellement, on va ici qui est à 15, alors retire-toi, 15, 15, 11. Donc on a pas vraiment d'informations par rapport à cet endroit apparemment, mais on a une maison, un abattoir, ouais. On va voir quand même s'il n'y a rien à 15, 11. Donc là on a 1, 5, 4, 0, ouais, toutes les informations là sont pour des ressources assez lointaines, on a sûrement mis du temps. Ah, 10, 5, non, on n'est sûr pas là, non plus, dommage. Hop, revenons en arrière dans les supplies. On a quoi comme nouveau ? 15, 5, ça ne nous intéresse pas, 21 non plus, et là il y a des gens qui veulent de l'aide, mais bon, on a de la nourriture, mais bon, j'ai pas particulièrement besoin de gens, même si finir avec plein de gens est toujours un avantage. Alors, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec les gens quand on arrive à destination, mais le but est d'en avoir plein. Alors, ok, donc là on est bon, je leur ai donné leur petite tordre, donc là on va sortir. Alors, il y a plein de ressources au rail depot à 12,4. Est-ce que 12,4 c'est accessible depuis là où on est ? 12,4, ah non, on y était déjà allé en plus je pense. On n'a pas qu'assez de carburant pour y arriver de toute façon. On arrive à 7h du mat', 1h du mat', non, pas bon. Ok, alors. Normalement, ouais, on est à la période garde, donc on va pouvoir dormir. Alors, va-t-on être attaqué par les travailleurs ? Vu qu'il y a que ça qui nous menace actuellement, je me dis. Ouais, donc les travailleurs attaquent, donc on va voir à quoi ils ressemblent. Donc c'est eux les travailleurs, les espèces de zombies, ok. En tout cas, normalement, on a les défenses contre eux, parce que les travailleurs viennent souvent avec d'autres défenses en fait. C'est toujours par exemple le carnaval et les travailleurs, etc. Alors, regardons un petit peu. Dans le 1, il y a eu 3 blessés. Ah, le 1 avait besoin de plus de défense, ok. Et dans... bah voilà, c'est tout, ok. Il y a juste eu des blessés dans le 1, il n'y a pas eu de mort. Alors, c'est bizarre que dans le 1, il y ait autant... Vous voyez, là, ça défend contre les travailleurs, les trava... Non, on va dans le 2, là. On va dans le 1. Donc, contre les travailleurs, travailleurs... Donc, 3 pour les travailleurs. 4, 5... On avait 5 défenses contre les travailleurs. Donc, pas des défenses qui sont que pour les travailleurs. Mais on en avait quand même 5. Donc, je suis un petit peu étonné de la chose. Enfin, pas grave. Alors, euh... On les envoie. Donc là, est-ce qu'ils ont fini ici ? Ils sont en train de faire des défenses. D'accord. Donc, on va leur donner un ordre ici. Améliorer le train. Améliorer la radio. Je ne l'ai jamais fait. Alors, allez-y. Comme ça, eux, ils améliorent. Et eux, ils continuent ce qu'on leur avait donné comme ordre hier. Donc, j'espère que ça ne va pas les gêner d'avoir 2 ordres. Alors, normalement, on ne doit pas donner 2 ordres dans la même journée. Pour pas qu'ils se fâchent. Mais est-ce que c'est 2 ordres par train ? Enfin, par wagon. Ou est-ce qu'il y a ces 2 ordres en même temps ? Euh, voilà. Bon. Ok. Donc là, on est bon. On va voir la carte. Pour voir à combien on est de la distance. On a avancé un petit peu. Ouh. Petit gosin. Alors, regardons les informations. Ah, ils ont déjà fini la radio. Donc, c'est sûrement l'amélioration de la radio. Et ils ont installé le reste des défenses. Donc là, c'est peut-être qu'il y a des gens alors maintenant. On a plus de drapeaux qui s'installent pour nous donner plus d'informations. Regardons. Effectivement, vous voyez, on a eu une nouvelle qui est arrivée. Non, non. Ah non. 25,1. On est le combien ? Il ne faut pas qu'on est le 25,1. On a 3,6. Donc on va voir. Hop. Sur la carte. Ah non, on n'est pas le 25,1. Ok. Je ne comprends pas trop. Peut-être qu'ils ont juste détecté sans nous le marquer sur l'ordi. Ou alors c'est une autre ressource. Ok. Bon. Il y a eu des informations par rapport à Rail Depot. Du coup. Non, toujours pas sur notre chemin. Alors bah du coup. On va pouvoir dormir. Et là, je ne pense pas. Ah, j'ai oublié de regarder les rêves des gars. Mais bon, on ne va pas se faire attaquer deux jours de suite non plus. Ah, je n'ai rien dit. Donc là, ce n'est pas qu'on se fait attaquer. Il y a des rebelles. Une révolution qui se lance. Et normalement, on a suffisamment de gens qui nous défendent pour qu'on tienne le coup. Par contre, je risque d'avoir des morts. Alors. J'espère que c'est ceux qui attaquent qui vont mourir. Plutôt que ceux qui nous défendent. Ah, pas de morts. Ok. D'accord. Donc il a été blessé. Pourtant, il y a une révolution qui a commencé dans le 1. Alors que pourtant, il nous aime bien. Peut-être qu'il y a un gars qui n'est pas content de ce qui se passe. Regardons un petit peu leurs besoins. Donc là, ils s'inquiètent toujours du niveau de défense. Et là, toujours les travailleurs. Mais bon, ils ont beaucoup de défense dans le 2 par rapport à ça. Donc on va leur faire faire une recherche dans le 2. Ah non, ils sont toujours en train de construire du temps. Donc. Et là, ils ne font rien. Donc on va améliorer le train. On va améliorer le niveau médical. Pour qu'ils soient moins blessés. Ok. Ouais. Go. Génial. Donc là, on est bon. Bah d'ailleurs, vu qu'on est en chemin, on leur donne plus de power. Les défenses vont mieux fonctionner. Avec un peu de chance, ça les calmera un petit peu. Alors, on a eu une information pendant qu'on dormait. Alors, déjà, je vais virer les anciennes. Au van de 10 et la nouvelle. Il y a pas mal de ressources à l'outpost en 12.9. Tiens, ça ne doit pas être trop loin. Peut-être un petit peu vers l'ouest. 12. C'est là. On pourrait y aller. On pourrait aller là. Alors, on n'est pas loin de l'armée par contre. Mais je pense qu'à l'outpost, on a plus de chance d'avoir des ressources. Comme du carburant. Si j'y vais lentement, on arrive à 7h du mat. Est-ce que j'aurai assez de carburant pour pouvoir aller là ensuite ? Je ne sais pas. Mais on va plutôt aller là-bas. En lent. En lent. On va arriver le matin. Juste après le début de leur travail. Avec un peu de chance. Eux ne vont pas nous attaquer. Ouais. Avec un peu de chance. Ok. Côté. Brouillard. On n'est que à 5. Oui. On a bientôt plus de carburant. Je le sais. Mais l'outpost, en général, il y a des constructions. Il y a des machines. Il y a plein de choses. Ok. Alors. On va baisser le niveau d'énergie. On va remettre là. Vu qu'on va lentement. Donc je ne veux pas attirer le brouillard. Plus qu'on a à le faire. Et on va passer à la partie travail. Donc faites vos petites choses. Alors. Ah. Il y a une gas station qui a été découverte. Elle est où la gas station ? Elle est loin. Elle est presque au bout de la map. Ouais. Donc ça ne nous intéresse pas. Ok. Alors. Regardons les messages. Médical 1. Complété. Ok. Donc maintenant ils ont de quoi soigner. Et ils ont fini normalement les améliorations au wagon 2. Ah non. Il y en a encore à faire. Bah dis donc les gars. Ok. Bon bah on va dormir. Et l'heure de vérité pour le carburant va bientôt arriver. Alors. Ah. Il y a quelque chose. Il y a pas. Il y a quelque chose. Non. Il n'y a rien. Ok. Bon. Déjà. Première chose. Alors. Je vais voir est ce qu'on va arriver aujourd'hui. Euh. Ouais. On est un petit peu long. On ne va pas arriver aujourd'hui. On va arriver le 23. Ouais. Bon. On a du temps. Donc peu importe qui. On lance à la loterie. Donc on met les gens au hasard. Boum. Voilà. Ici. Ils sont toujours en train de construire des défenses. Là ils ont fini. Le prochain rêve est sur les chamblers. Je crois que j'ai pas mal de défenses. Sur ça. Il devrait y avoir. Vous voyez. Les niveaux de défenses qu'on a. Donc on a un. Deux. Un. Un. Trois. Quatre. On a quatre bas level pour les chamblers. Donc on va alors faire. Voilà. Ah bah j'ai pas la ressource pour. Euh. On va bouger du cargo. Alors. Du deux. Bouge le cargo. Qu'est ce qui serait. Ah voilà ça. Voilà. On va mettre un. Tac. Et donc la défense. Le cargo. Le chambler. Voilà. Ça augmente la consommation de carburant. Ah non. Et puis quoi encore. Bon. Regardons un petit peu. L'aspect ici. Là il s'inquiète toujours du niveau de technologie. Mais bon. J'aimerais bien que vous finissiez de construire vos défenses. Avant que je puisse vous donner des ordres de faire autre chose. Alors avant que je puisse leur dire. D'augmenter. Non la capacité ça sert à rien. La structure. Allez. Je vais vous demander de faire la structure. Mais ça va vous faire deux ordres. Vous allez pas aimer. Vous allez vous rebeller. Ouais non. Je vais attendre qu'ils finissent. Je veux pas qu'ils se rebellent. Qu'ils aient d'autres occasions. Ah non. Du coup. Alors. Plein de ressources. Plein de ressources. 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 Rien de particulier. Et là on a. Ok. Donc là. Ah voilà. Demain je vais pouvoir leur dire d'améliorer par exemple la structure du train qui va pouvoir prendre plus de dégâts en cas d'attaque par exemple. Ok. Donc on va dormir. On va peut-être se faire attaquer par les Chamblers aujourd'hui. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Génial. Ils sont pas rebellés. Tout va bien. Ok. Bon. Est-ce qu'on est. Non. Il nous reste encore un ou deux jours. On est le 21. On arrivera le 23. Donc pas besoin de choisir des gars qui sont bons en quelque chose de particulier pour le moment. On laisse le côté aléatoire. Et donc vous. Non. Pas ça. Vous allez faire la structure. Tiens. Oui. Ok. Alors je me demande si ça fait la structure du wagon. Ou la structure de tout. Ah là il ne s'inquiète plus du niveau de technologie. Génial. Et maintenant il nous aime. Yes. Ok. Et donc vous voyez. On a bien la structure de tout. Pas juste du wagon. Donc la structure réduit les dégâts que l'on reçoit pendant les attaques. Ok. Ok. Alors je ne vois pas où est la. Le niveau de structure du wagon. Mais bon. Il se répare automatiquement quand on ne fait rien. D'accord. Donc le. L'amélioration médicale augmente les chances de soigner les blessures. Et diminue les chances que des maladies se répandent dans le train. Donc les risques de contagion. La radio augmente le rayon de réception. Voilà. Le moteur donc. D'accord. On peut stocker plus. Le power. Rien de particulier. Tout est bon. Bah du coup. On passe. Rien lent. La carte pendant qu'on avance. Ouh. Zut. Eux ils sont venus ici. L'armée. Euh. Ouais. Alors j'espère qu'ils vont continuer leur chemin. Parce que là on va devoir passer. Heureusement que je pense qu'on a amélioré notre structure. Regardons. Ok. Les renforcements ont été mis. Ah ouais. Là je ne m'y attendais pas trop quand même. Bon. On va dormir. Et qu'est-ce qu'il va se passer ce soir ? Toujours les chamblers peut-être ? Ouais. Donc c'est ça les chamblers. Les petits rouages avec le feu. Si vous vous rappelez. Normalement le feu va arriver. Ah non. Mais bon. On est renforcés. Donc on devrait mieux se forcer à leurs attaques. Je ne sais pas. Toujours se passer quoi cette espèce de barrière qui passe au travers du train ? Est-ce que c'est le brouillard qui regarde si on est toujours vivant ? Ok. Alors. Regardons le petit rapport. Un seul rapport. Là. Philippe jeune nous a donné un bon coup de main. Grâce à lui on a aussi à s'en sortir. Apparemment pour survivre aux chamblers il fallait se déguiser. Et les attaqueurs nous ont ignoré pour la plupart. Zéro blessure. Alors. Alors regardons le rapport. 8 jours de nourriture. Est-ce que vous avez tous de la nourriture ? On a encore 3. Donc celui-là il va finir aujourd'hui. Et dans le 2. Ok celui-là va finir aujourd'hui mais ils en ont un autre. Est-ce qu'il s'inquiète de quelque chose ? Lui il s'inquiète du niveau de technologie. Donc il faudra leur faire faire à nouveau une amélioration. Alors déjà la loterie. Alors avant la loterie il faudrait voir. Est-ce que c'est ? On est le combien ? A chaque fois j'ai oublié. On est le 22 donc on va arriver demain matin. Ah ouais donc aujourd'hui on n'a pas à s'en inquiéter. Ok. Donc demain matin par contre il faudra choisir des bons gars. On va essayer. Alors. Go. Donc le 2 on va te faire construire une amélioration. On va leur faire faire la structure. Alors avant on a quoi comme rêve ? Les workers. Bon les workers on est bon. Ok. Alors on améliore le train. Structure. Go. On a des militaires par loin je rappelle. Voilà. Et les militaires ont continué. Ok donc c'est cool. Ils nous ont pas intercepté. Je crois que c'est les militaires ou c'est les fearless ? Non. C'est eux les militaires. Eux c'est les fearless. Donc eux quand ils sont là normalement on les trouve dans la map. Heureusement on va être suffisamment loin avant qu'ils nous suivent. Ok. Ok. Et là on a quoi comme information ? Wow. Ok. Donc dernièrement. Ah oui c'est vrai on les a vus. On peut les ignorer. Oups. Mauvais bouton. Ok. Hop. Alors. Ressources au rail dépôt. Plein de ressources. Ok. Et le renforcement est à 11,4%. Donc il reste un petit peu de temps. Ok. On va dormir. On va dormir. En général on se fait pas attaquer de nuit de suite par le brouillard. J'ai rien dit. Ok. Donc là c'est à nouveau les workers. Donc ça devra être les zombies. Et que là on est sûr que c'est effectivement eux les workers. Les travailleurs. Je vois pas la logique. Je pense que c'est attaquer autant. Mais on va lentement. On avance lentement donc le niveau de brouillard devrait augmenter. Alors. Regardons. Deux messages. On était en bonne condition. C'était pas une attaque dure. Brian Taylor a bien fait le chef en gros. Nanana. Il a réparé les chaînes sur les entrées quand elles étaient pétées. Un seul blessé. Là. Un blessé a été soigné. Ah bah génial. Et donc là. On va regarder. Et alors alors. Donc on va. Il est quelle heure là ? C'est cette heure ouais. Donc ben c'est bon. Dès qu'on va passer en ordre. Dès qu'on va passer en mode. Euh. Comment dire. Ordre. Non. Travail. On va s'arrêter. Alors. Du coup. La loterie va être plus important. Donc on va regarder. Ah. Il faut voir leur stat avant. Non. Garder et chercher. Donc on va rajouter Philip Jones. Ok. Alors j'espère que ça va pas. Non il est toujours dedans. Alors toi t'es blessé. Donc on va t'ignorer. Oui. Non. On va dans le 1. Ah. Anne Reed. On l'ajoute. Alors lui est blessé. Et pourtant. Ah ouais. Pourtant très bonne stat. Blessé. Bon upgrade. Bon construction. Bon assaut pour les soins. Toi pareil. Pareil. Ok. Alors ben désolé. Toi t'es tellement bon. Suzanne Nelson. Qu'on va quand même t'envoyer. Malgré que tu sois blessé. Toi également. Brian Taylor. T'es mieux que le reste. Malgré ta blessure. Et le dernier. On va mettre quelqu'un de banal. Bon allez. Karen Wood. Voilà. Donc là. Ils sont envoyés. On a donné les ordres. Et maintenant. Attention attention. On va devoir sortir. Il y a une. Ils ne nous aiment plus tellement. Pourquoi ? Retour les workers. Parce qu'ils s'inquiètent du niveau de technologie. Vous avez toujours un ordre. Donc on va continuer votre ordre. Avant de vous plaindre. Bon. Ici. Non. On passe à l'ordre. On est toujours pas arrivé. Le niveau de brouillard est un peu élevé. Vu qu'on va lentement. Et voilà. On est arrivé. Attention. Le problème c'est qu'ensuite. On va devoir faire le chemin en marche arrière. Une fois que. Donc on va repasser par l'endroit. Là où on était. Ce qui est pas terrible. Vraiment pas terrible. Euh. Quelques informations ici. Donc à l'outposte. Est-ce qu'on a des informations par rapport à lui ? Dépôt. Dépôt. Non rien par rapport à lui. Ok. On va aller que là. On va scanner. Ok. Il y a des gens. Il n'y a pas d'ennemi. Le brouillard est élevé. Et alors. Oh. Fuel storage. B. Alors nous on commence à A. Donc théoriquement le B. Le B. Ouh. Ok. On est là. Le fuel storage est là-haut. Il se moque de nous. On peut pas aller jusque là-haut. Est-ce qu'il y en a un autre ? Ah. Un M. Ok. Euh. Déjà. Ouh. Il n'y a pas de porte à côté. Donc on va devoir entrer là. Oh la la. On va essayer d'aller là-bas. On n'a pas le choix. On va devoir couper la batterie. On a 1 minute 29. Donc on va déjà commencer par. Un. Toi. 61. Aride. Non. On va aller le faire dans l'ordre pour pas se tromper. Donc. Alors le 1. Cherche. Le D c'est quoi ? Le D. C'est une B. Le F. C'est une arme. Armurerie. Ouh. Tiens. Toi. D et L. L c'est encore une armurerie. Et E et une cuisine. Ben. J'aimerais bien l'armurerie et la cuisine. Il lui faut 2 minutes 30 pour arriver là. Si je le mets là. 2 minutes 12. Si je le mets ici. 1 minute 52. Euh. N'empêche. On a toujours pas assez de temps. 2 minutes. On va voir combien de temps on va gagner avec la batterie coupée. Alors. Est-ce que j'ai de l'énergie ? Non. Le niveau d'énergie est au minimum. Ah oui l'intégrité. Voilà le niveau de la coque qui est indiqué là. Euh. J'aurais peut-être dû améliorer finalement la batterie. Alors. Regardons. Ca me donne 2 minutes 14. Ok. Alors. Le 1. On te retire. Hop. On va te mettre là. 2 minutes 14. Donc voilà. T'as 20 secondes pour trouver ce qu'il te faut. Euh non non. Oulala. Ok. Voilà. Au 2. Le 2. On va donner à toi. Ok. Tu vas voir le sac à dos. Euh. Le 2. Il est bon en chercher et en garde. Donc euh. Ben. On va mettre un garde. On va te mettre là. Ok. Le 3. Bon. On le chercher et en garde. On va te mettre. On va il ignorer pour le moment. Euh. Doudoudoudou. On va mettre le 4. 4 qui est bon. En transport. 4. Faut que tu arrives. On va chercher là-dedans. On va chercher là-dedans. 2 minutes 12. 25 secondes. C'est parfait. Go. Donc le M. On rappelle que c'est là où il y a du stockage. Le 5. On va te remettre ici. Le C. On a quoi ? On a quelque chose qui stocke des ressources. Ok. On va le mettre dans le même rayon qui est gardé. Génial. Et le dernier c'était... Le 3. Ben le 3. Tu vas garder ici. Go. Ok. Donc 2 gardes. Ok. Go. J'espère que c'est bon. Carburant. Nourriture. Et ressources. Go. Ouh. Ok. On va pas ramasser des nouveaux gars. Normalement. Euh. Mais. On devrait bien s'en sortir. Alors il m'indique pas la batterie. Donc là ils sont partis. On accélère un petit peu. Allez. On trouve des supplies. 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 Ah ben il a quand même sauvé un gars. Apparemment. Et le carburant il est où ? Ils vont bientôt arriver. Regardons la map. Les voici. Bon je vais accélérer. Il n'y a pas de risque normalement. Ils sont à rentrer. Est-ce que je peux y retourner ? Je me rappelle plus. On peut pas y retourner. Ok. Donc regardons ce qu'on a chopé. Euh. Louloulouloulou. Nourriture. 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 Ouh. Deux de carburant c'est tout ? Sérieux ? Ah ben non. C'est pas bon là. Hum. Ok. Bon déjà. On va réactiver la batterie. Parce que je sais pas combien on en est. Ouh. Bon on est tranquille la batterie. Hop. Et là le problème c'est que j'aurais bien aimé pouvoir les renvoyer. Mais on peut pas. On peut pas. Et donc on a juste deux de carburant en plus. Bon on a récupéré un petit peu mais bon ça m'arrange pas. Et donc là il y a un nouveau gars qui est là qu'on va devoir transporter ailleurs. Tu vas pas rester là tout seul. Il n'y a pas de défense. Il n'y a rien du tout. Donc tu vas aller là ou là. Peut-être les mettre là bas pour pas qu'on renforce là. Ha ha ha. Ici les gars. Et du coup. D'un gros. Oups. Mauvais sens. On va choisir un nouvel endroit. Réalité pour. Mais je crois que j'ai déjà été là bas. C'est ça le problème. Alors il y en a plusieurs. Je prends le risque. On va prendre le risque d'aller là bas. Parce que je me rappelle plus du tout si j'ai été. Si j'étais à celui là ou à celui là. Il y en a deux apparemment. Euh. On va prendre le risque. Parce que de toute façon. Je peux pas. Je peux pas continuer. Regardez le prochain endroit. Il y a l'électronique. Il y a peut-être du carburant là. Mais bon. Une chance sur deux. J'aimerais plus de chance là bas. On va tenter. Et au pire. Tant pis. J'aurais raté mon pari. Alors on est reparti. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent. Les renforcements ont été fait à 30%. Génial. Et donc on va pouvoir dormir. Et on va s'arrêter là dans l'épisode. Et finalement on continue à tenir. Je m'y attendais pas trop. Je pensais que je serais déjà mort depuis bien longtemps. Bon bah ok. Alors est-ce qu'on se fait attaquer ? Non on se fait pas attaquer. Très bien. Et donc avant de faire quoi que ce soit. Je vais enregistrer là. Pour pas avoir l'effet négatif. Qui fait que si on fait quelque chose après avoir sauvegardé. On se fait punir. Donc je vais sauvegarder là. Et puis je vous dis à bientôt dans le 6ème épisode. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.